Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour. Les questions politiques et économiques ont surtout retenu l'attention des quotidiens de ce lundi. Des sujets politiques, les journaux font une large ouverture sur le front pour l'inclusivité et la transparence des élections. La nouvelle trouvaille portée sur le front bâtissement par une trentaine de partis de l'opposition. Le FIT est une plateforme regroupant des membres de l'opposition dont la plupart sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle de février 2024. Le but de cette plateforme est d'assurer et de garantir une élection transparente, sincère, régulière, démocratique et inclusive. Détail, la même publication qui reprend les propos de chef Tidjan Dje, un des initiateurs. Le journal Le Quotidien fait part également de cette nouvelle trouvaille de l'opposition. Regroupant 35 candidats, la candidature déclarée fite le nouveau combat de l'opposition. Titre le journal Le Quotidien Le Quotidien. Les candidats opposants se rebufent, affichent en machette. Le Quotidien enquête en parlant de la mise en place du fonds pour l'inclusivité et la transparence des élections fuites. Toujours à fond, sur les questions politiques, le journal Sud Quotidien ouvre ses colonnes sur Lamine Baragay, responsable politique à l'Alliance pour la République APR au pouvoir. Il affirme dans les colonnes du journal que l'ennemi redoutable que nous avons, c'est ce bastion de responsable frustré, dormant. Il faisait allusion à une éventuelle dissension dans les rangs de la coalition majoritaire au pouvoir pour le parrainage de son candidat Didini, qui est Amadouba. Le représentant permanent du Sénégal à l'UNESCO, Souleymane-Jules Diop, également membre de l'APR, semble du même avis quand il affirme dans le même journal, qui est 100% Amadouba et depuis longtemps. C'est un homme pétré de qualité, mais il ne fait pas assez. Et si ça continue comme ça, l'opposition bien organisée peut nous battre à la prochaine élection présidentielle. Et je vous le dis, en toute honnêteté, les gens ne vont pas le dire, ils vont le murmurer dans les couloirs, prévient-ils dans les colonnes de ce journal. Amadouba doit nous rassurer, titre le quotidien, reprenant des propos de Souleymane-Jules Diop. Ce dernier dit également son inquiétude quant à la possibilité d'organiser la présidentielle à date échue, compte tenu des contentions en cours, notamment les contentions juridiques, peut-on lire sur le journal Vox Populi. Nos textes ont été élaborés sans envisager certains cas, certains scénarios, ajoutent Souleymane-Jules Diop, dont le quotidien des questions économiques. Intéressent également les journaux qui se font l'écho des accords signés par le Sénégal avec le Royaume d'Arabie Saoudite en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique. Le Soleil rapporte, lui, les propos tenus par le chef de l'État maquissal lors de ce sommet, évoquant un discours de vérité qui, humain, dénonce et indique la voie salvatrice pour une sortie de crise du conflit israélo-palestinien. Les journaux parlent par ailleurs de son naufrage, éviter de juster d'une perroque à son bord une quarantaine de journalistes. Il s'agissait d'une incursion consacrée aux thématiques des changements climatiques, de la pêche, du pétrole, du gaz et de l'immigration clandestine. Le récit d'une peur bleue, titre enquête, certes, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés, révèle le journal. Ils ont vécu la mer-expérience des grammes en mer, indique dans le journal l'Observateur Mbake Sek, l'initiateur de cette inscution. Selon le journal Last, Ibarassa une Abdoulaye Bibibaldi monte au créneau sur le comportement de Hamoudouba et déclare que ce dernier ne rassure pas. Les quotidiens dansent en publication de ce lundi, titre en une sur les infrastructures réalisées par l'État dans la région de Quédougou, Quédougou qui est devenu la vitrine de l'équité sociale, titre le journal Libération, titre en une, trois corps sans vie échoués sur les plages de Dakar, alors que 40 journalistes ont failli perdre la vie après le chavirement d'une pirogue à autour de Yara, nous dit le journal Éco. Espoir, lutte avec frappe, ta fatine, corrige, homme saine après trois minutes de lutte et de bagarre, titre le journal. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.